Let me give you all an update. Hello. Je dois vous donner un update sur ce qui s'est passé et sur ce qui s'est passé. Ok, let's go. Salut tout le monde. Je ne vous fais même pas d'intro tout simplement parce que je trouve que les intros sont un peu overrated et je n'ai plus envie de faire mon hello everybody, welcome back to my channel. Je le fais généralement pour ce qui est wig et tout. Mais sinon pour les vlogs et les chit-chat. Ouais, je trouve que juste hey, c'est bien aussi. J'ai un update à vous donner les amis. Je vous donne un update. J'espère que vous allez tous bien. Faites pas attention à ma tête, à ma dégaine. Il y a trop de choses qui se sont passées. Ça fait deux semaines, je crois, que je n'ai pas vlogué. Donc, ça me fait même bizarre de prendre la caméra et de ma soirée de parler parce que ça fait vraiment longtemps en fait que je n'ai pas franchement été en mode travail. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai posté un petit update il y a peut-être deux semaines disant que je ne me sentais pas très bien et que j'allais arrêter de vlogger tout simplement parce que ça n'allait pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un update de ce qui s'est passé avant et après je vais vous montrer ce qui s'est passé il y a quelques jours et après je vais revenir. Enfin, vous allez me revoir ici avec la fin de la vidéo entre guillemets. Voilà. Et c'est vraiment pas une vidéo qui va être hyper longue, je pense. Et c'est pas un vlog ou quoi que ce soit. Donc, c'est totalement normal si je suis juste assise en train de parler parce que ça s'appelle une vidéo update. C'est juste pour vous donner des news, des infos parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe, Dalia? Where have you been? What's going on? Etc. Tu vois. Donc, voilà. C'est juste pour vous donner un petit update et après je reviendrai avec des vlogs plus tard. Bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, je vous ai donc dit que je ne me sentais pas très bien tout simplement parce qu'en fait, je suis à la fin de ma grossesse. Je suis vraiment à la dernière ligne droite. Il me reste quelques semaines avant d'accoucher. Semaine avec S. Je suis à préciser. Et ouais, donc je suis juste épuisée. Je ne sais pas comment vous décrire mon état. Mais non seulement je suis fatiguée, mais c'est la fatigue du dernier trimestre. C'est totalement normal. Mais en plus de ça, c'est des contractions. Mais des contractions, c'est les bébés qui donnent des coups et des coups et des coups. Bref, tout ça. Plus les enfants à la maison. Vous savez que c'était l'été. Tous ceux qui ne savent pas. Les vacances d'été, c'est juillet-août, etc. En France. Et du coup, tes enfants sont à la maison avec toi. Donc moi, j'ai eu quelques semaines avec les filles. Oh! Être enceinte dans son dernier trimestre. Ces dernières semaines avec deux enfants en bas âge. Waouh! Personne n'avait dit ça. Ah! Attendez! J'ai envie d'être cute. Pourquoi je n'ai pas sorti mes mèches? Attendez. Voilà. That's better. Ouais, donc, ouais. Être enceinte. Femme grossesse avec deux enfants à côté. Madness. Madness. Et il s'est passé d'autres choses en bref. Voilà. Donc en fait, juste fatigue générale. Et le jour où je vous ai dit ça, du coup, sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me souhaitez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que c'est là où vous pouvez avoir des informations vraiment up-to-date de ce qui se passe avec moi, etc. Et voilà. Comment est-ce que je vais? Généralement, Instagram, c'est les premiers à savoir que j'ai à toucher limite entre guillemets parce que, bah, c'est quelque chose que tu postes un peu plus spontanément que la vidéo YouTube qui sort une fois dans la semaine. Tu sais pas ce que je veux dire? C'est sur Instagram. Donc, suivez-moi le lien de mon Instagram qui se trouve dans ma vidéo. Vous allez juste cliquer dessus et me suivre. C'est d'aller à la vidéo de toute façon. Donc, j'ai posté dessus en disant, ouais, je me sentais pas bien. Et juste après avoir posté ça, deux jours après, je crois, j'avais répondu que je suis ma sage-femme pour contrôler et tout, mon échographie et tout, mon dernier, pour voir si tout allait bien et tout. Et elle me dit, mais madame, votre col, il est court. Je dis, pardon, comment ça, mon col, il est court? Elle me dit, oui, votre col, il est court. Du coup, là, il va falloir arrêter le travail. Il va falloir arrêter de faire le ménage. Il va falloir arrêter avec les enfants. Il va falloir tout arrêter. Vous allez vous poser pendant 15 jours sur votre canapé, dans votre lit, mais pas non plus être sédentaire, non, tout le temps allongé, non, mais juste assez couché, pardon, ou être assise, se reposer. En fait, lever du pied, elle m'a dit. Elle m'a dit, oui, il y a des choses que vous allez devoir faire. Vous n'avez pas le choix. Vous avez des enfants à la maison, tu vois. Elle m'a dit, mais le matin, voilà, vous vous levez, le petit déjeuner. Après, vous êtes assise jusqu'à midi sur le canapé avec les enfants. Après, vous donner à manger. Enfin, vraiment des petites choses light, tu vois, mais pas tout ce que je faisais avant. Je ne m'en rendais pas compte, mais je faisais pas mal de choses. Donc, voilà. Mais anyway, je devais juste lever du pied et je l'ai donc fait pendant les 15 jours et je me sens beaucoup mieux. Et vous allez voir après, je vais vous expliquer quelque chose plus tard. Et ça a marché. Du coup, ça a permis que, voilà, je me sens beaucoup mieux et que mon col ne se raccourcit pas, ne se raccourcit pas et que je n'accouche pas prématurément. Parce que oui, tous ceux qui ne savent pas, un col qui se raccourcit, qui est court, pardon, qui continue à se raccourcir avec le temps quand je t'accouche ta grossesse, ça peut faire que tu accouches prématurément. Après, moi, mon stade, ce ne serait pas une très grande prématuré. Ce n'est pas grave, en vrai. Mais ouais, on préfère quand même que l'enfant aille jusqu'au bout, tu vois. Parce que comme ma soeur n'arrête pas de me dire, dans les derniers mois, comme ça et tout, dernière semaine, c'est les poumons que l'enfant se fait. Et c'est hyper important que l'enfant reste au chaud. Vaut mieux que l'enfant soit là-dedans que dehors, tu vois. Donc, bref, c'est ce qu'elle m'a dit là, ne sache pas. Et du coup, j'ai dit à mon mari et on a fait le nécessaire. Je me suis reposée comme je pouvais. C'est vrai que j'ai continué quand même à faire certaines choses. En même temps, je suis en train de préparer la rentrée des enfants. Je suis en train de préparer la rentrée de Malia et de Melia. Je ne pouvais pas juste rester comme ça, tu vois. Donc, bref, j'ai fait au maximum. Et voilà. Donc là, ça va un petit peu mieux. Mais du coup, ça, c'est ce que je vous parle aujourd'hui. Maintenant, je vais arrêter ce moment où je suis assise ici et je vais vous mettre un flashback de ce qui s'est passé. Il y a 3-4 jours. Et vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que j'ai fini aux urgences. Enfin, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer après. Mais je vous mets d'abord la vidéo, oui, avant d'aller aux urgences qui vous explique pourquoi est-ce que j'y vais. Et voilà. Bref, anyway. Maintenant, c'est au monteur de faire le flashback. Yo, les amis. C'est pas comme ça que j'aurais aimé que la vidéo commence. Mais c'est comme ça qu'elle recommence. Je parle déjà, je parle doucement parce que les filles dorment, c'est la nuit. Déjà, vous voyez la qualité de la caméra, elle est bof. Il y a les habits derrière, c'est normal. C'est le linge propre que je devais ranger, oui. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Là, je suis actuellement en train de me préparer pour partir chez aux urgences. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je n'ai pas posté de vlog pendant une semaine ou deux semaines. Je ne sais pas comment ça, ça va sortir. Peut-être d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Vous savez que je n'ai pas posté de vlog pendant deux semaines. Tout simplement parce que... Je vais recommencer, il faut que je récape. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Mais je pense que je récape plus tard. Parce que là, je suis fatiguée. Franchement, j'ai juste envie d'aller aux urgences. Ils me disent que tout va bien, bébé va bien, que je ne suis pas en pleine contraction. Je ne vais pas accoucher aujourd'hui. Et que je rentre chez moi. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai dit que je n'étais pas bien. Je me sentais déjà pas bien. Donc, j'avais arrêté de vlogger. Et je suis allée sur la chasse femme au rendez-vous mensuel. Et elle me dit, mais madame, votre col, il est court. Il y a les cols longs, il y a les cols courts. Vous connaissez. Enfin, enceinte. Ou même pas, si vous connaissez juste. Elle me dit, madame, votre col, il est court. Il faut vous ménager. Il faut arrêter de travailler. Il faut repos, 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 repos. Pendant deux semaines. Et après, on voit si ça va. Parce que là, votre col, il est court. Vous risquez d'accoucher prématurément. Et juste pour vous dire, il me reste encore un peu de temps. Je ne suis pas censée accoucher aujourd'hui. Genre, on parle de mois qui me reste. Bon, il ne me reste pas cinq mois. Non, un peu moins, beaucoup moins, mais il me reste quand même, voilà, du temps. Donc, je ne suis pas censée accoucher tout de suite. Là, on est encore en août. Donc, j'ai chaud. Parce que je viens de mettre de la crème. Donc, ouais. Donc, elle me dit ça. Et je dis, ok, je vais ménager et tout. Je me suis ménagée le week-end. Après, Armelle, elle a dû repartir au travail lundi, mardi. Moi, hier, lundi, j'ai dû apprêter les affaires des enfants. Parce que c'est la rentrée. Dans une semaine pour Malia. Et mais là, c'était sa rentrée aujourd'hui. Son adaptation à la crèche. Donc, bref, j'ai fait ça. Et en fait, mon corps, il n'a pas du tout assumé hier tout ce que j'ai fait. Franchement, je trouve que je n'ai pas fait de fou. Le matin, je suis allée à la poste. Parce qu'il fallait absolument que je renvoie un truc. Je n'avais pas le choix. C'était la deadline. Après ça, je suis rentrée à la maison. J'ai fait le repassage. Sachant qu'il y a la petite soeur de la mêle qui est là pour nous aider avec des filles. Donc, voilà. Elle a donné à manger aux enfants. Je les ai mis au lit. Après ça, j'ai fini mon repassage. Après ça, quand les enfants sont réveillés, j'ai coiffé Melia. Peut-être que c'est ça qui m'a donné des contractions. Je ne sais pas. Parce que vous savez, pour pouvoir coiffer nos enfants, il faut laver les cheveux. Il faut faire le soin. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Et puis, Melia, il y a les cheveux compliqués. Donc, il faut traiter avant. Donc, j'ai fait ça. Bref, je l'ai coiffée. Elle est juste trop mignonne. Je vais vous mettre une photo là et toi. Elle est juste trop trop mignonne. Elle est largement mieux coiffée que pas coiffée. Parce que là, on en avait marre de voir sa tête comme ça. Ça n'allait plus du tout. Je vous expliquerai ce que j'ai fait pour avoir... Pour qu'elle accepte que je la coiffe sans pleurer. Donc ça. Et après, j'ai préparé les affaires de la rentrée. Et je suis allée au lit. Mais, comme je vous le dis, je me suis réveillée ce matin. J'avais mal partout. En fait, j'avais des coupes bâtures. Comme si j'avais fait du sport et qu'on m'avait tapé dessus. J'ai trop mal. En fait, c'est parce qu'hier, du coup, j'ai forcé. Et il fallait absolument que je fasse au repassage des filles hier. Parce qu'elles avaient presque plus d'habits. Bref, je n'avais pas le choix. Il fallait que j'avance. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis partie à la natation de Melia. Ça s'est bien passé. Franchement, ça va. C'était une heure avec elle. J'étais assise. Tranquille. J'ai conduit un petit peu. Mais tranquille. Ma sachante m'avait dit que j'avais le droit de le faire. La natation de cette semaine. Et je rentre. Quand je vous dis que j'avais mal partout. J'ai dormi une heure. Bon, deux heures peut-être en journée. Là, je suis KO. J'ai juste envie de dormir. Mais je n'ai pas le choix que j'allais aujourd'hui aux urgences. Parce que je veux voir ma soeur et que tout va bien. Quand je vous dis que j'ai eu des contractions. Ce qui se rappelle de la story time de Melia. Comment est-ce que j'ai fait. Comment est-ce que j'ai accouché à Melia et tout. Sans péridurale, etc. C'est parce que j'ai eu deux jours de contractions. Et c'était des contractions soft au début. Je me suis dit, ce n'est pas les vraies contractions. Je ne vais pas accoucher tout de suite. Deux jours après, j'ai accouché. Donc là, quand j'ai eu la même chose aujourd'hui. J'ai dit à mon mari, rentre tôt. On met les enfants au lit. On va aux urgences. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On va aux urgences. Donc, venez avec moi. On parlera un peu plus plus tard. Je suis fatiguée. J'ai faim. Il est 21h. Let's go. Armel m'attend. Il va dire, tu as mis trop de temps. Les hommes. Let's go. Les amis. Du coup, je suis arrivée aux urgences. Armel est parti faire mes étiquettes. Vous vous en rappelez, la première fois que je suis venue ici, il y avait déjà eu des problèmes. Mais dites-vous que là, c'est encore pire. Là, la première fois, on va dire, ouais, je n'étais pas prioritaire parce que je n'étais pas à terme ou blablabla, ce que tu veux. Ok, mais là, je suis presque à terme. Genre, comment vous faites pour me dire, en fait, que je vais devoir attendre pendant 4-5 heures, sachant que je vous dis que j'ai des contractions et que ça ne va pas et que j'ai un col court et qu'à tout moment, en fait, il peut y avoir quelque chose et vous ne me voyez que dans 4 heures. Bref, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Honnêtement, je pense qu'Armel et moi, on va attendre une heure. Essaye, ici, ici. On voit qu'ils ne nous prennent toujours pas. Bah, vas-y, on va laisser tomber et on partira. Demain, j'irai voir Massachem à mon urgence le matin. Parce que là, c'est n'importe quoi. C'est gentil, c'est hôpital. En plus, on a rencontré un autre monsieur qui était là. Il nous disait qu'il a attendu 4 heures avant que sa femme soit prise. Sa femme, elle accouche dans 2 jours. Et il ne veut pas laver les clenches, là. Ils ont attendu 4 heures, bref. Donc, c'est quoi ? J'attends. Mes amis, une heure et demie plus tard, ils nous ont enfin reçus. Je viens de faire mon test d'urine. Et let's go, on va voir. Ils vont m'examiner et voir ce qu'il y a, en fait. Ce qu'il y a et ce qu'il y a. Espérons que mon col ne soit pas plus court que la dernière fois. Je ne veux vraiment pas coucher maintenant. Pitié. Donc, ils m'ont installée ici et j'attends. Let's go. Pour la deuxième partie. Deuxième partie, pas vraiment. Mais ouais, donc pour la deuxième partie, entre guillemets. Je suis juste appréciée. J'ai un short en dessous, ça ne se voyait pas. Parce que j'ai regardé. Après, c'est pour avoir des commentaires. Bref. Je précise quand même. Et aussi, on voyait mon bide. Mais bon, ça c'est mon bide et je suis fière et je vais le montrer. Anyway, donc ouais, vous avez donc vu ce qui s'est passé. Là, on est 3-4 jours après les urgences. Pour vous expliquer en gros ce qui s'est dit. Pas grand chose pour être honnête. Déjà, on a attendu. Bon, c'était un peu moins long que la dernière fois. C'est vrai. Mais quand même. En fait, les urgences de Nîmes. Vous savez quoi? Je vais arrêter de parler sur eux. Je vais attendre d'accoucher parce que je n'ai pas le choix d'accoucher là. Ce n'est pas comme s'il y a des clignes privées ici. Il y a ci, il y a ça. C'est vrai qu'il y en a une autre. Mais de ce que j'ai entendu, elle est aussi pétée que l'hôpital public. Donc, autant aller. J'avais accouché ma fille Melia à Toulouse, à Purpan. Meilleur hôpital, néonatalité de tout, de tout, de tout. Meilleur hôpital maternité du monde, de la France. Je crois qu'ils sont notés numéro 1. Tellement ils sont bien, ce Purpan. Bref, ils étaient vraiment top. Là, avant de vous raconter tout ce qu'ils m'ont dit. Il y a une dame qui est arrivée, elle avait des contractions depuis 2 heures, rapprochée. Ils lui ont dit d'attendre. Ils m'ont fait passer moi avant elle. Parce que c'était l'ordre. Mais vous êtes malade. Comment ça j'arrive, j'ai des contractions ? Ce n'est pas genre ils l'ont consultée, ils ont dit non, tranquille, t'es qu'à deux doigts. Ça arrive, tu vois. Non, elle aurait pu être à 7 ou à 8 ou à 9. Elle aurait pu accoucher deux secondes après. Non, ils lui ont dit d'attendre. Non, mais madame, en fait, ils nous expliquent après. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de lit et de salle d'accouchement. Du coup, mais madame, on n'a pas assez de salle d'accouchement. Du coup, là, il y en a une qui vient de se libérer. Un accouchement qui s'est terminé. Donc, on va la nettoyer. Le temps de la nettoyer. Après, on vous prend. Voilà pourquoi je ne fais pas ces 7 dames. Donc, moi, avant elle, avant vous. Ne vous inquiétez pas, on vous prend d'ici 30 minutes. Elle a dit par contre 30 minutes. Ah, mais je vous le dis, je ne le tiendrai pas 30 minutes. Vous me retrouverez par terre, j'aurais déjà accouché. Elle dit, ah, ok, bon, on va se dépêcher et tout. Je vais venir vous dire, franchement, ça s'est trop bien passé et tout et tout et tout. Mais je redoute. Ça fait deux fois que je vais aux urgences. Si vous suivez mes blogs, vous savez. Et je redoute. Bref, anyway. Donc, ouais, je suis partie aux urgences. Vous avez vu quand j'y étais et tout et tout et tout. Ils m'ont fait un monitoring. Ils ont regardé bébé. Bébé va bien. Le liquide amniotique, ils ont fait aussi une écho. Le liquide amniotique, ça va. Elle en a assez. Elle n'est pas censée venir anytime soon. La bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, du coup, mon col s'est rallongé. Je ne sais pas. Je sais. En fait, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Il faudrait que j'appelle ma copine Sandrine, qui est sage-femme, pour savoir si un col peut se raccourcir et se rallonger. Elle peut être court, pardon. Et quand tu te reposes, il se rallonge. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, elle m'a dit que le col, ça allait. Et que, par contre, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire la java. Mais qu'il faut continuer à s'aménager pour ne pas avoir, du coup, l'accouchement prématuré. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait alors, les contractions que j'ai et tout. Elle m'a dit, honnêtement, vous avez le monitoring. On ne voit pas de contractions, donc il n'y en a pas. Elle me dit, peut-être que c'est des Braxton Hikes. C'est quand tu as des fausses contractions, en fait. En gros, c'est ton utériste qui se prépare à l'accouchement. Et mieux que pour moi, c'est bientôt. S'il faut, c'est ça. Je suis là, mais... That's crazy. Ça fait mal. Et surtout, en fait, ça m'a inquiétée. Parce que vu qu'on m'avait déjà dit que j'avais un concours, je ne voulais pas que, limite, tu commences à être en travail et je ne sois pas au courant, tu vois. Bref. Et ayant les enfants à la maison, je ne voulais pas être toute seule avec eux. Il m'arrive quoi que ce soit. Je suis au sol. Les enfants, ils sont à côté, ils sont paniqués. Moi, je suis là, je hurle en attendant les pompiers ou quoi que ce soit. Bref. Je ne voulais juste pas que ça arrive. Mon trait nous a rassurés. Elle nous a dit, voilà, ça allait. Bébé, ça allait et tout. Et voilà. En gros, pas vraiment plus d'infos. Mais moi, en fait, je me sentais juste plus mal que ce qu'elle, elle me disait. Après, tant mieux. Parce que si c'est moi qui prends toute la douleur et que bébé va bien, tranquille. Donc voilà. Après ça, on est rentrés. J'étais éclatée. Et après, voilà. J'ai donc fait la rentrée, pour vous donner un update complet. J'ai donc fait la rentrée de Melia. Oui, j'ai fait la rentrée de Melia. Parce que du coup, celle de Melia, c'est avant Malia. Malia, c'est dans quelques jours là. Et du coup, celle de Melia, du coup, on a fait sa rentrée. Et j'étais juste trop contente parce que du coup, les amis, j'ai pu la coiffer. Je ne sais pas si vous en rappelez et tout. Ceux qui suivent mes vlogs. Encore une fois, ceux qui suivent mes vlogs religieusement, c'est-à-dire tous les dimanches. Vous savez que j'avais grave du mal à coiffer Melia. Elle pleurait tout le temps les cheveux. Voilà pourquoi d'ailleurs, on avait coupé ses cheveux il y a un an. Et qu'entre-temps, du coup, ses cheveux qui avaient poussé son afro, elle pleurait tout le temps. Bref, il n'y a rien qui allait. Elle ne voulait pas du tout qu'on touche. Et là, j'ai la femme d'un pote à Armel qui s'occupe spécialement des cheveux afro à Lyon. Et cette meuf, béni soit-elle. Béni soit-elle. J'ai hâte qu'elle ouvre son salon ou qu'elle ouvre son truc en ligne. Comme ça, je peux tous vous mettre ses contacts. Parce que quand je vous dis qu'elle m'a sauvé la vie, elle a pris le temps de faire une vidéo avec son téléphone, poser au téléphone, appeler son mari, prendre son mari en cobaye, montrer comment est-ce qu'elle fait le shampoing, comment est-ce qu'elle démêle, etc. Mais quand je vous dis que c'est une perle, c'est une perle. Et tout ça, le jour où je devais coiffer Melia avant que ça rentrait, parce que franchement, les cheveux de Melia, ça n'allait plus du tout. Je vais essayer de vous retrouver des photos pour vous les mettre là. Son afro, ça n'allait plus du tout. Pour tous ceux qui ne savent pas, Melia, elle a un type de cheveux 4C très, très, très crépu. Non seulement, et c'est magnifique, ses cheveux. Elle a des cheveux épais, des cheveux bien épais. Pas les cheveux fins et tout. Pas que les cheveux fins, c'est moche. Non, pas du tout. Parce que Melia a des cheveux fins et Melia a des cheveux magnifiques. Mais Melia, elle a des cheveux épais, magnifiques et j'aime trop. Donc ça veut dire qu'elle, quand elle aura un gros afro, ce sera vraiment moche. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a exactement les cheveux comme ma soeur et comme la soeur d'Armène aussi. Et du coup, ouais, Melia, c'est ça ses cheveux. Et vous savez, c'est comme, et à l'intérieur, elle a des curls dans ses cheveux. Et du coup, c'est comme des ressorts. Sauf qu'elle en a plein partout. Du coup, c'est normal que quand on démêle, ça fait mal. Et moi, je vous dis, qu'est-ce que je faisais avant ? Je lavais à la douche. Je prenais le peigne. Je voulais tout démêler comme ça. Mais sauf que c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose que je fais avec les cheveux de Melia, qui sont hyper doux, fins. Ça passe. Mais avec quelqu'un comme Melia, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle pleurait. Ça passe pas. Elle hurlait. C'était toujours un combat. Et là, quand je vous dis comment est-ce qu'Eva m'a montré, je suis juste trop contente. Mais du coup, ouais, en gros, voilà. Avant ça, j'ai fait un masque de ses cheveux. Melia, je vais vous mettre des petites vidéos ici. J'ai fait un masque de ses cheveux. Après ça, du coup, j'ai pas filmé quand je démêlais. Parce que j'avais que deux mains. Et du coup, j'ai démêlé. Enfin, après avoir fait le masque, rincer les cheveux, la mettre au sol pour l'habiller et tout et tout et tout. Quand je recommence à coiffer, j'ai démêlé les cheveux, du coup. J'ai mis le produit démêlant parce que c'est avec un produit que tu mets dessus pour démêler. Et tu mets la crème directement, donc un peu de beurre de carité. Moi, c'est ce que je fais. Et vu que je voulais lui faire des bantounotes, du coup, tu démêles le carré que tu as choisi. Tu démêles ce carré avec le peigne. Tu attaches en bantounote. Et c'est ça que tu fais. Sauf qu'avant, moi, qu'est-ce que je faisais ? Je démêlais tout, je mettais la crème et après, je voulais coiffer. Mais sauf que le problème, c'est que les cheveux de Melia, ça absorbe tout l'eau. Le temps que tu fasses ça sur toute la tête et que tu reviennes maintenant pour commencer à faire tes trèbes coiffées, l'enfant a déjà hurlé parce que ça fait trop mal, ça a séché. Bref, je faisais tout wrong, wrong, wrong. Donc, je suis juste trop contente parce que maintenant, c'est un plaisir de coiffer Melia. Melia n'a pas pleuré une seule fois. Et voilà à quoi est-ce qu'elle ressemble avec ses cheveux coiffés. Elle est juste trop mienne. Honnêtement, pas qu'avant, elle ressemble à rien parce que c'est toujours ma fille, je vais toujours dire qu'elle est trop mienne. Mais c'est pour dire qu'en fait, avant, avec son afro, ce que j'aimais pas dessus, c'est qu'elle ne laissait même pas mettre de l'eau dessus le matin avant de sortir. Donc, tu connais les cheveux secs et tout et tout. Ah, c'était pas bien, franchement, c'était pas bien. Anyway, assez parlé parce que là, je m'étale. Mais en gros, c'était pour donner et je sais pourquoi est-ce que je suis en train de préciser ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire mais comment est-ce que tu as fait ? Parce que malheureusement, pour nous, les mamans ou les papas, on est beaucoup dans ce genre de situation où les enfants ne veulent pas qu'on touche leurs cheveux. Donc voilà, c'est vraiment en fait de faire le carré de la tresse ou la ligne si tu vas natter. Et tu démêles avec le produit démêlant, plus ta crème coiffante ou je sais pas et tout. Et quand t'as fini de démêler, là, tu l'as directement, même si c'est mouillé. Je sais bien que c'est bizarre de coiffer en étant mouillé, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Voilà, tant qu'ils sont petits, on n'a pas le choix. Donc, c'est un peu ça. Voilà, mais bref, je suis juste trop contente. Du coup, j'ai pu coiffer Melia. Je vais mettre une autre photo d'elle et moi là parce qu'on est parti du coup à sa rentrée. Ça s'est très bien passé, son adaptation à la crèche. Du coup, c'est ça que j'ai dit que ça rentrait. J'espère que vous avez compris parce qu'elle est beaucoup trop jeune pour aller à l'école. Donc, ouais, son adaptation à la crèche, elle s'est très bien passée. Donc, je suis juste trop contente. Et ouais, donc voilà, Melia est tranquille. Et voilà. Moi, mon état aujourd'hui, enfin là maintenant, ça va un petit peu mieux. Je me sens un petit peu mieux. Je me repose toujours. J'ai pas repris le travail à 100%. Mais à partir de la semaine prochaine, non, la semaine d'après, je vais reprendre à 100%. Je vais pouvoir recommencer à vlogger, etc., à vous donner des updates. De toute façon, après, on arrive déjà au moment où je vais accoucher. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ouvrir les cartons. Parce que comme vous savez, je suis quelqu'un qui recycle tout. Et en même temps, j'ai trois filles. J'attends une autre fille pour tous ceux qui ne savent pas. Du coup, ça fait que j'ai gardé toutes les affaires de ma première. Même des trucs qui n'ont jamais été portés. Donc, c'est ça que je ressors à chaque fois. Donc, tout ce que j'ai à faire sortir des cartons, ça avait déjà été lavé, repassé. Donc, normalement, là, je suis tranquille. Et si ce n'est pas le cas, je vais relaver, je vais repasser encore. Et après, mettre dans l'armoire. Préparer l'arrivée de bébé, quoi. Et c'est tout ce qu'on va faire. Et après, bébé, she's gonna be there. Quand je lui dis, j'ai hâte. Wow. Wow, wow. J'ai tellement. En fait, je crois qu'on a tous hâte. Vous et moi, mais surtout dans ma famille et tout le monde. On a hâte de voir à qui est-ce qu'elle va. Pas à qui est-ce qu'elle va ressembler. Mais genre, en fait, quand elle va sortir. Comment est-ce qu'elle va être ? Est-ce qu'elle va ressembler à Mali ? Est-ce qu'elle va ressembler à Mélia ? Parce qu'elle a déjà deux personnes avant elle. Donc, on est là en mode, oh, mais tu vas ressembler à qui ? Et puis, on a hâte quand même à grandir, d'entendre sa voix, ses manières. Elle va plus être comme qui, ah ! Parce que j'imaginais quand toutes mes filles, elles auront genre plus de trois ans. Tu vois, qu'on va les voir ensemble courir. Celle-enfant, elle est même pas née. La meuf, elle s'imagine déjà qu'elle a trois gants. Non, mais, non, mais. Je suis juste trop contente. Trois filles, vous vous direz, si vous en rendez compte de la bénédiction que c'est, en fait. Enfin, bref. Je suis juste très, 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 très contente. Et j'ai juste hâte d'avoir mon petit bébé dans mes mains. La prendre dans mes bras. Parce que c'est juste avec elle. Ouais, j'ai hâte. Anyway, c'était donc ça, mon update. Je crois que j'avais... Ah si, assis, assis, assis. Je vais faire une autre pause. Et je vais vous mettre encore un autre flashback. Tout simplement parce qu'il y a un jour, avant d'aller sur la chasse-femme, je crois, que je suis sortie et j'ai vlogué, mais vraiment un mini-vlog. Je vous l'inclus là. Donc, monteur, flashback. Flashback. Mes ongles, c'est une catastrophe. J'ai tellement faim. J'ai rien mangé depuis le matin. Je me suis pris ce sandwich avant d'arriver à mon rendez-vous des ongles. Parce que sinon, je n'allais pas tenir, en fait. C'est terminé, les amis. J'aime trop la couleur. Elle est magnifique. Ça fait un bleu, mais avec comme des nuages dedans. Bon, pas des nuages, mais bon. Des petits reflets. J'aime trop. C'est trop beau. J'ai changé de personne où j'allais faire maison. C'était beaucoup moins cher. Non, pas beaucoup moins cher. C'est à peu près le même prix. Mais en tout cas, c'était mieux que là où je partais avant. On va voir combien de temps ça va tenir. Mais j'aime trop. En plus, j'ai choisi bleu. J'étais là, bon, allez, je prends rose. Vu que je vais accoucher une fille dans pas longtemps. Mais après, je me suis dit, allez, c'est quoi ? Prenons bleu. C'est trop beau. Love it. Yeah, it's nothing but love. I get it from above. While everybody else getting up to no good. I won't be praising you. Ooh, 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 you, ooh, ooh, you, ooh, ooh. I won't be serving you. Ooh, 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 you, ooh, ooh, you, ooh, ooh, ooh. Ooh, 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 ooh Donc voilà les amis, c'était donc la fin du flashback, c'était vraiment une journée comme ça où j'ai vlogué en mode rapideuse parce que j'avais quelque chose à faire et après je savais que j'allais être assise et coucher pendant 15 jours. Enfin non, c'était après ou avant ? Non je ne savais pas, j'avais juste le lendemain rendez-vous chez la sage-femme. Anyway les amis, donc c'était un peu ça mon update, c'était juste pour vous tenir informé de ce qui se passe, ce qui s'est passé. Là aujourd'hui tout ce que j'ai à faire c'est du repassage, mon dieu, j'ai envie de pleurer. Je ne vais pas vous vloguer quand je fais du repassage, j'ai juste le repassage des chemises de mon mari. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi et que vous le détestez. Genre je peux repasser tout, les habits des enfants, ses autres habits, pas de souci. Mais les chemises de nos maris, je ne peux pas. Genre c'est ma phobie, il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve quelqu'un que je vais payer qui va venir les repasser parce que je n'arrive pas. En fait c'est parce que je suis trop perfectionniste dans ma tête, du coup j'ai besoin que la chemise, quand je vous dis qu'il ne doit pas avoir un pli dessus, donc ça veut dire que je vais passer littéralement 10 minutes sur une chemise. D'ailleurs si dans les commentaires vous avez des techniques pour repasser plus vite les chemises ou faire en sorte qu'elles soient bien repassées, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un pli quelque part. Genre comment ça se fait que ce n'est jamais vraiment genre en mode, bref, I'm crazy. Donc voilà, donc je vais repasser ces chemises, ça fait genre peut-être 2-3 semaines que je n'ai pas repassé ces chemises. Et je crois que là dans l'armoire il en reste 2 qui sont repassées. C'est pour vous dire que je n'ai pas le choix. Donc là je vais mettre Netflix et je ne vais faire que ça toute la soirée. Ah mais non, si, je voulais vous donner un objet de la maison, mais je suis une ouf. Ah oui, mais oui, vous allez me dire, mais d'ailleurs t'es ouf. Non, je n'ai pas encore déménagé, non, pas encore. Parce que oui, je vais déménager un jour ou l'autre parce que, ouais, vous me connaissez déjà. Mais sinon, ouais, je voulais vous donner un objet parce que du coup, on a ouvert le canapé, le nouveau canapé que je vous montre. Et oui, nouveau canapé et nouvelle table à manger avec les chaises. Donc ouais, je vais vous montrer ça et ce sera donc la fin du vlog. Mais je vous dis déjà merci d'avoir regardé le vlog comme d'habitude. Je vais vous mettre des dégaces à la fin comme d'habitude. Merci de toujours liker, commenter, partager. Tous ceux qui ont pris la peine de m'envoyer un message en me disant, mettez où, qu'est-ce qui se passe. J'espère que tu vas bien et tout. Merci beaucoup pour vos messages de bienveillance et juste de prendre de mes nouvelles. Ça fait plaisir. Je vais très bien. On va tous révéler un bébé, moi on va bien. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Là, je vais vous faire l'update, je vous montre. Et après, je vous mets les dédicaces. Et vous savez ce qu'il faut faire. Likez, commentez plusieurs fois, partagez comme d'habitude et abonnez-vous. Allez, let's go pour l'update de la maison. Donc, je vous montre mon nouveau canapé. Je suis juste trop contente. Mon nouveau tapis qui est juste trop cute. Je l'ai eu du coup, c'est un 200 fois 230, je crois, les dimensions. Ah non, attendez. Attendez. Je vous l'ai ici. Donc, les dimensions et le nom et la ref. En gros, c'est ça de mon tapis. Il est juste trop beau. Je l'aime trop. Hyper grand. Et la chose que je suis le plus contente, c'est parce qu'en ligne, je regardais beaucoup de tapis et tout. Je voulais prendre un très grand tapis comme ça. Et à chaque fois, je ne pouvais pas. Enfin, ce n'est pas que je ne pouvais pas. C'est que je n'arrivais pas à visualiser, etc. Et en plus de ça, je trouvais que c'était hyper cher. Bon, après, c'est normal parce que vu la dimension, c'est toujours dans les 200, 300 euros. Mais je suis partie à BNM et c'est là-bas que je l'ai eu, du coup. Je l'ai eu à 80 euros, je crois. Oui, 80 euros à BNM. Après, ce n'est pas exactement ce que je voulais parce que ce que je voulais, il y aurait eu de la rapserie dessus. Il y aurait eu un peu de noir, un peu de couleur. Mais pour ce que c'est et me connaissant de comment je change tout le temps d'avis et je veux tout le temps acheter de nouvelles choses et tout, autant mettre un petit prix que de mettre 300 euros dans un tapis qu'après, je vais vouloir changer dans quelques temps. Tu vois ce que je veux dire ? If that makes sense. Anyway, je continue. Donc, ouais, je suis bien contente du coup d'avoir pris ça. Donc, ce tapis-ci, il est juste trop bien. Il est bien grand. C'est parfait pour mon salon. Et j'aime donc mon nouveau canapé. On l'aime juste trop. Il est juste trop, trop beau. J'aime trop. Il est hyper grand. Et on a choisi de ne pas mettre les pieds parce qu'il y avait des pieds qui venaient avec. Mais on a choisi de ne pas mettre les pieds tout simplement parce que ça nous permettait que les enfants ne mettent rien en dessous des canapés. Vous connaissez les enfants. Ils mettent toujours plein de choses en dessous des canapés. Que ce soit de la nourriture. Après, ça vous attire des fourmis comme ça a été mon cas. Ou que ce soit les jeux, des choses qui se perdent et tout. Donc là, je suis bien contente qu'il n'y ait pas de place en fait. Donc, c'est juste parfait. Donc là, il n'y a rien. On voit tout. Voilà. Donc, la petite déco ici, je l'ai fait comme ça. J'ai mis mon lapadère que vous connaissez déjà là-bas. Une nouvelle commode. Ça, c'est bien parce que voilà, c'est pour ranger plein de choses avec un petit bout de fleurs dessus. Le petit fauteuil, il est ici. À côté, je ne vous montre même pas là-bas. C'est le petit bazar, le coin des enfants. De l'autre côté là-bas, je ne vous montre pas non plus parce que c'est aussi le bazar. Voici donc la nouvelle table et les chefs qui sont juste trop cute. Regardez pas le sol. Malia a foutu un bazar en dessous. Et elle n'a pas ramassé, bien évidemment. J'aime juste trop. D'ailleurs, j'ai mis de nouveaux rideaux aussi que je vais vous montrer. La nouvelle table et les chefs, j'aime trop. J'aime trop. C'est largement mieux. Ça va beaucoup plus avec ma déco. Vous vous en rappelez, mon petit meuble ici qui va donc avec ça. Je suis juste trop contente. C'est vraiment plus grand, plus beau. On est beaucoup plus à l'aise, les enfants et nous, du coup. Et ouais, c'est juste mon petit coin ici. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ce que j'aime le plus ici. Bon, il va falloir que Armel me tourne les rideaux. Parce qu'il les a mis à l'envers. Enfin, il a mis le beau côté dans l'autre sens. Mais ça doit être pour nous, pour qu'on ait la vue. J'aime trop mes nouveaux rideaux, comme ça, avec les petits flocons dessus. Juste trop cute. Ça habille vraiment la maison. Je trouve ça vraiment beaucoup plus cute. Bref, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était donc ça, mon petit update. J'espère que vous avez kiffé regarder le vlog. Non, pas le vlog. La vidéo update avec moi. Et on se retrouve pour une autre fois, pour un autre vlog. Quand, je ne sais pas, je ne me mets pas de pression. Quand je peux, je filme. Et quand je ne peux pas, je ne peux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada